Bonjour à tous, nous allons commencer cette séance de mise à jour ANSYS 2022 R2. Je m'appelle Joël Grenu, je suis, comme on dit, en bon franglish Head of Engineering chez Catfem, et c'est un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de vous présenter toutes ces nouveautés que ANSYS nous prépare régulièrement, tous les six mois, donc on a ici, pour l'été, on a reçu ces nouveautés-là en mécanique des fluides. N'hésitez pas au passage à vous enregistrer pour la newsletter Catfem pour être à jour sur ces événements gratuits, d'autres opportunités en fait de communication au niveau de la simulation. Voilà, donc, les solutions ANSYS sont assez vastes, je représente toujours ce slide, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant, simplement on va parler ici des fluides, mais ne pas oublier qu'on a aussi les structures, l'optique, la photonique, l'électromagnétisme basse et haute fréquence, le logiciel embarqué et le couplage avec d'autres logiciels externes ANSYS, avec ce qu'on appelle l'intégration de process de simulation, en vue de faire des études paramétriques, robustesse ou optimisation, donc la partie stochastique, la partie déterministe qui fonctionne bien entendu avec les solutions fluidiques et les autres solutions ANSYS. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ce qui est nouveau par contre, c'est l'intégration de plus en plus d'outils de manière facilitée, que ce soit du monde d'ANSYS ou du monde extérieur, et la partie aussi jumeau numérique avec ce runtime là-haut, qui fonctionne typiquement avec les réductions d'ordre de modèles, on l'appelle Twin Builder, donc c'est quelque chose qui sont des points de développement assez importants chez ANSYS, le tout unifié dans cette partie ANSYS Connect, avec la gestion des fichiers de simulation et des process de simulation. Dans la première partie, ici les nouveautés concernent Discovery, Discovery c'est l'interface CAD qui remplace Space Claim, j'ai bien dit remplace, simplement on peut dire que c'est Space Claim avec des fonctionnalités étendues qui ont été complétées, donc en fait la partie Discovery Model qu'on appelle simplement de manière simplifiée, qui représente les fonctionnalités Space Claim qui sont presque toutes intégrées dans Discovery, donc on a des nouvelles qui ne sont pas disponibles dans Space Claim et des anciennes de Space Claim qui apparaissent petit à petit dans Discovery Model, donc entre autres l'associativité bidirectionnelle avec les CAO, toutes les CAO externes à ANSYS, donc ça c'est quelque chose d'assez central pour tout ce qui est études paramétriques, pour des modèles créés en dehors d'ANSYS, le tracking de l'historique dans des esquisses et l'historique en général de la création des géométries, aussi quelque chose de central pour les études paramétriques. Donc pas mal de choses liées à l'étude paramétrique, à l'automatisation des workflows, la mise à jour des conditions limites, la facétisation, la visualisation customisées et des simplifications avec les outils Icepack qui concernent ici la fluidique directement dans Discovery Model. Une fois qu'on est dans le modèle, en général moi je ne reste jamais dans le modèle, j'enclenche la fonction Explore pour voir directement la physique sur ma géométrie CAO, d'où l'intérêt finalement d'avoir Discovery au lieu d'un Space Claim, c'est ça cette vision, cette stratégie d'ANSYS de pouvoir intégrer la simulation au niveau CAO directement. Donc ça c'est quelque chose qui est assez central, j'en parle beaucoup parce que petit à petit Space Claim va passer en legacy, ce n'est pas encore le cas, ne vous en faites pas, les licences permettent déjà d'accéder à Discovery Model et Space Claim et Design Modeler, l'ancienne CAD d'indice, avant d'aller ici dans la partie Discovery Simulation avec Explore et Refine. Donc ici les nouveautés c'est qu'on a des corporeux dans cette zone Explore qui fonctionne avec la carte graphique du PC et des voxels, donc pas besoin de mailler, vous avez une simulation instantanée, la conductivité thermique des contacts est disponible dans cette version 2022 R2 et dans la partie Refine, on commence à voir apparaître des notions de contrôle qualité qui sont fondamentales à la CFD comme la qualité du maillage, donc là c'est encore un maillage automatique basé sur le Workbench Meshing qui se fait directement dans la même interface Discovery. Je vous montre ici cette interface avec la partie enregistrement de script, donc si je vous crée simplement un petit rectangle dans une esquisse, on a enclenché l'enregistrement du script en Python, on travaille là-dedans simplement, donc lui il est en train d'enregistrer ce que je suis en train de faire, vous allez me dire que c'est assez fondamental, effectivement on l'attendait depuis un moment, on va tirer cette face pour créer un volume, on tire une autre face du volume existant, voilà, vous voyez que le code Python s'est complété ici, et je peux revenir dans chaque ligne de code, changer les paramètres, les valeurs, paramétrer, etc., revenir en arrière, prendre des valeurs différentes, relancer le script, réexécuter le script. Vous voyez cette notion d'historique qui apparaît dans un modeler direct finalement, c'est assez central ici pour toute fonction de programmation et de construction de modèles paramétriques. C'est comme dans DesignModeler, ceux qui l'ont connu dans le temps, c'était exactement la même logique, mais avec toute la puissance des outils de modélisation direct. Donc là on voit, on peut introduire des blocs customisés, accéder au script qui est derrière cet enregistrement automatique, comme une macro, le script c'est du Python, vous pouvez l'éditer, le compléter, etc., ça va beaucoup plus vite que de cliquer à travers toute la géométrie. Donc c'est extrêmement puissant, vous pouvez publier vos scripts, les partager avec des collègues, les exploiter, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour toutes ces fonctionnalités, finalement c'est travail un peu rébarbatif de traitement de géométrie ou de création de nouvelle géométrie, si vous avez quelque chose qui est assez répétitif, un type de machine ou de géométrie qui ressemble type 1, type 2, type 3, vous allez faire peut-être deux, trois scripts différents avec des paramètres qui vous permettent d'avancer très vite. Une autre tendance qu'on voit, j'ai parlé de GPU avec Discovery Explorer, on a aussi de la GPU dans Fluent, donc là c'est un nouveau solver, un nouveau moteur de résolution qui fonctionne purement, complètement en GPU, vous pouvez l'enclencher ici quand vous démarrez Fluent, un native GPU solver, simplement on a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues dans ce moteur de résolution, la partie transitoire, les modèles de turbulences avancées, moving reference frame pour des rotors, stator, les interfaces non conformales, donc des interfaces simplement de maillage différent, des corporeux. Donc ça c'est quelque chose, c'est une tendance parce qu'on voit au niveau CPU, on a des limitations au niveau de l'augmentation de la puissance, c'est d'accord que la GPU est en train de prendre le relais en gros, c'est pour ça qu'il y a cette tendance aussi avec les outils ANZIS. C'est quelque chose qui est assez intéressant, la GPU aura des coûts et des consommations énergétiques aussi inférieures à l'équivalent CPU, donc ça c'est intéressant à tous les niveaux, ça permet de continuer une loi de Moore ici, avec des accélérations qui sont assez incroyables, 30 fois plus rapides avec 8 GPU, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Au niveau qualité du résultat, donc on ne parle pas de Discovery Explorer, là on a quelque chose qui est vraiment physique, enfin plus précis que Discovery Explorer, Discovery Explorer on aurait déjà ce genre de structure qui se forme, c'est quand même assez bluffant, par contre c'est clair que quand on s'approche des murs dans Discovery Explorer, on commence à avoir des différences, là on a quelque chose qui est extrêmement fidèle entre CPU et GPU, les choses sont physiquement identiques pratiquement, donc il y a certaines variations par rapport à l'expérimental ici, mais on s'y retrouve. Ça c'est la partie validation, de nouveau CPU, GPU, bon voilà, c'est un écoulement turbulent, c'est clair que suivant quel ton on choisit, on a des petites différences, mais de manière générale la distribution est la même, les profils découpés entre Fluent CPU et GPU sont grosso modo les mêmes, par rapport à l'expérience, c'est vraiment comparable. Donc l'avantage là, c'est qu'on va utiliser vraiment un maillage, volume fini, comme pour la CPU. Une petite différence maintenant entre 2022 R1 et R2 au niveau des licences, c'est-à-dire que maintenant on ne parle plus de GPU, mais de Streaming Multiprocessors. Donc dans une GPU, il faut bien savoir qu'on a un certain nombre de SM, Streaming Multiprocessors, et on va parler de licences, de licences, le nombre de licences nécessaires HPC, en fonction non plus des GPU, mais des Streaming Multiprocessors. Donc c'est une façon de scaler qui est plus proche de la réalité, sachant qu'une GPU peut avoir entre 600 ou 1000, 1200, 1800 processeurs. Donc finalement ces SM sont des paquets de processeurs, en fait, qui correspondent à une architecture et qui permettent d'avoir un scaling ici de ces HPC Workgroups ou les paquets HPC. Donc on voit ici, on en a 40 qui sont inclus out of the box, c'est-à-dire fournis avec, sans rien faire, vous pouvez utiliser 40 Streaming Multiprocessors. Fluent vous dit combien vous en avez. Si vous regardez dans le texte, le Twill, Text User Interface, vous allez voir ce que vous utilisez. Simplement, si vous avez une carte qui a par exemple 48 SM, vous avez besoin de 8 Workgroups, donc des 8 tâches ici, ou un HPC Pack. Vous ne pouvez pas dire, je n'utilise que 40 et je prends 0 HPC Pack. Donc ça, ça ne marche pas dès que votre carte a ce nombre 48, vous devez avoir un pack ou un 8 Workgroups, etc. Donc vous avez un scaling ici avec le nombre de packs et de tâches Workgroups. Voilà, c'est une petite chose à savoir. La documentation concernant ce GPU Solver se trouve dans l'aide. Vous le retrouvez ici, Fluent General Purpose GPU Solver. Et vous avez aussi des test cases qui ont été lancés, les résultats, etc. Vous pouvez naviguer là-dedans et vous faire un avis sur cette solution, vous convaincre aussi que ça peut vous apporter quelque chose. Je dirais que ça, c'est clairement la tendance, l'avenir. Et c'est, voilà, si le cas, la physique que vous traitez, supportée par le GPU Solver, ça vaut la peine d'essayer. Ce sera assez intéressant. Une autre tendance, c'est la science des données. Python ANSYS, Py ANSYS, on le retrouve sur GitHub.com. Si vous avez des collègues data scientists, c'est un monde qu'eux connaissent. Ce genre de choses ici, ces acronymes, ces noms, etc. sont, relèvent de ce monde-là, avec Python au centre. Simplement, ANSYS en fait partie aussi depuis quelques temps. Vous avez ce Data Processing Framework qui est disponible, Core et Post. Vous avez ça pour Electronic Desktop d'ANSYS pour Mechanical. Et la nouveauté, c'est Fluent. Voilà, donc vous avez aussi accès maintenant à Fluent via Python pour programmer des analyses, interagir avec du machine learning, intégrer ça dans des approches customisées. On voit ici un exemple. Vous pouvez contrôler en fait l'exécution complète d'un modèle Fluent depuis Python. Simplement créer ici les différentes fonctionnalités. Ça vous permet simplement, un exemple d'application, il y a une infinité, d'avoir un Fluent en ligne dans un browser et travailler. Vous reconnaissez l'interface ici qui a été recréée en Python en ligne pour travailler dans Fluent ou quelque chose de customisé pour des utilisateurs moins avancés. Typiquement, ce sera ça une des applications. Ou alors la partie machine learning. Donc, l'utilisateur n'est plus un humain, mais une machine. Pour piloter ça, ça peut être pour la création d'analyses liées à des jumeaux numériques, de l'apprentissage machine learning, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement versatile, qui permet d'accéder à pas mal d'automatisation. Donc, on retrouve ici PyFluent séparé en la partie Core, paramétrique et visualisation. Voilà, c'était pour la partie Data Science. Puis, on, au niveau Fluent Meshing, on a ce Structured Meshing qui est apparu dans Watertight Geometry Workflow. On pouvait déjà faire ça avant, mais ce n'était pas inclus dans le Watertight Geometry Workflow, qui est très puissant. Donc, on retrouve des choses qu'on connaissait du Maillard Workbench Meshing. Ici, avec cette interface entre un maillage extrudé multi-zone, c'est-à-dire qu'on va connecter ici le maillage extrudé à un maillage libre. Vous remarquez au passage que la coupe n'est pas faite exactement à l'intersection entre ces deux corps, mais un peu en arrière pour avoir un maillage, une couche limite qui suit bien le rebord. Donc, ça, c'est du standard. Simplement, vous l'avez maintenant aussi dans ce workflow-là. Vous le retrouvez ici, Enable Multi-Zone Meshing. Donc, multi-zone, pour peut-être expliquer, ça, ça vient du mailleur mécanique, le Workbench Meshing, c'est-à-dire de pouvoir faire de l'extrusion un peu plus complexe que juste prendre une face, tirer le maillage à travers tout le modèle. Donc, vous retrouvez ça ici avec les contrôles multi-zone pour différentes régions dans cette interface de Fluent Meshing. Un autre détail qui est assez important et assez intéressant, l'étude du qualité de maillage et la représentation du qualité de maillage par zone et par critère sur une métrique donnée du maillage, donc l'orthogonalité, par exemple, skewness, etc. Vous pouvez représenter ça directement sur le maillage, retrouver les zones critiques, améliorer la qualité avant de continuer l'analyse pour obtenir la meilleure convergence possible. Au niveau, une autre tendance, c'est le développement durable, on va dire. Je lis ici à l'hydrogène, combustion de l'hydrogène. On voit apparaître ici pas mal de nouveautés liées à la cinématique de combustion de gaz qu'on ne connaissait, qu'on n'utilisait pas beaucoup avant. L'hydrogène en fait partie. Ici, les comparaisons avec les mesures. Donc, c'est cette notion ici de flamely generated manifolds. C'est combustion en fait beaucoup plus détaillée pour l'hydrogène. Et ce qui va avec, c'est l'adaptation de maillage en fonction du résultat, la croissance de la flamme. Là, on le retrouve 2022 R1 et 2022 R2. Ici, vous avez une amélioration à ces raffinements de maillage qui n'étaient pas nécessaires dans les bords, qui ont été fortement diminués dans la version en 2022 R2. Donc, au niveau, toujours hydrogène, mais cette fois plus de la combustion, de l'électrolyse. Pour la production de l'hydrogène, on a ici une membrane à échange de protons qui est modélisée. Donc, on a des modèles PEM qui sont apparus pour rendre compte en fait de cette densité d'ion correctement. Et c'est dans ces appareils-là. Au niveau hypersonique, on saute un peu du cocalane, on revient, on décolle au niveau stratosphérique cette fois. Un mode ici, enfin, une analyse sur les parois, la partie chimique de la parois, pendant la rentrée dans l'atmosphère d'une capsule. Donc, là, il y a pas mal de mélanges d'espèces ioniques qui apparaissent. Et cette fois, c'est l'interaction fine dans la zone de la paroi, la catalysation des réactions dans cette zone-là qui est prise en compte. Dans l'une des précédentes versions, on vous présentait ce high speed numérique dont la convergence avait été améliorée. Ici, maintenant, on va pousser les limites vraiment aux limites du modèle, c'est-à-dire sur les parois, avec cette catalysation des réactions. Une amélioration aussi de la convergence dans les maillages fortement étirés, toujours dans ce genre d'application supersonique. Une autre chose intéressante qu'on connaissait en électronique, au niveau FEM, cette fois, pour rendre compte de propriétés anisotropes de la matière, on a besoin de pouvoir définir un système de coordonnées qui suit la géométrie, qui suit le détail géométrique. Donc là, on retrouve en fait l'orientation automatique du système de coordonnées selon une géométrie donnée pour avoir, par exemple, une propriété de conductivité thermique anisotrope, ici, avec un résultat différent. Donc l'avantage ici, c'est que vous n'avez pas besoin de vous occuper de l'orientation, elle se fait automatiquement, vous pouvez le créer ici avec ce text-user interface. Donc les batteries, on revient un peu dans l'électrification, qui est un des grands thèmes dans les développements ici au niveau d'Ansys. La partie réduction d'ordre de modèle des batteries, avec l'analyse CFD ici transitoire, est un standard value decomposition reduced order model, qui, lui, va résoudre en quelques secondes. Donc c'est vraiment un gain de temps impressionnant. Pour des résultats identiques, pratiquement, on ne voit pas la différence à l'œil nu. Ça permet en fait d'avoir un modèle réduit, exploitable dans un jumeau numérique, exploitable dans le Twin Builder, qui est cette approche système qui permet de réunir les physiques de manière très efficace. Ensuite, la durée de vie des batteries, c'est la chose critique. On a tous plein de batteries autour de nous, des appareils qui, finalement, sont plus utilisables uniquement parce que la batterie ne tient plus, ne satisfait plus l'utilisation. Donc des modèles qui permettent de rendre compte de cette baisse de capacité au cours du temps, au cours du nombre de cycles. Ceci dans un module ou dans un pack. Donc tout simplement, on va intégrer ces différentes parties de modèles dans un package. Ici aussi, on a un assistant, en fait, Pack Builder, qui vous permet d'intégrer tout ça dans un modèle beaucoup plus détaillé et complet de l'ensemble de la batterie pour rendre compte, finalement, de gradient thermique, d'usure prématurée, peut-être au centre de la batterie par rapport aux extrêmes qui sont mieux refroidis, etc. Rajouter des plaques de refroidissement, combien il faut en mettre. Ça, c'est les questions qu'on peut répondre avec ce genre de module. Et on peut aller jusqu'au gonflement de la batterie. Vous avez sûrement tous eu un appareil, un téléphone ou quelque chose, un routeur dont la batterie a commencé à gonfler, qui le rend inutilisable. Ça se modélise aussi. Vous pouvez voir, en fait, l'analyse, vraiment, de ce problème-là. De nouveau, les courbes en fonction, enfin, voltage, capacité pour ces analyses. Au niveau du maillage, on a sur le morphing de maillage, le smoothing de maillage, comme on l'appelle dans Fluent, la nouvelle possibilité de faire suivre, de rendre compte, en fait, des symétries cycliques. C'est-à-dire qu'ici, le maillage va suivre ses rayons, donc simplement un système de coordonnées cylindriques pour l'adaptation du maillage. Et l'adaptation polyèdre non structurée va aussi être améliorée au niveau de la gestion de la mémoire. Ça permet d'accélérer aussi les choses à ce niveau-là. Donc ça, c'est tous des détails, mais qui va fonctionner, mais en fonction, que ce soit du... du base, où on doit traquer une interface de fluide, ou bien des déformations géométriques, des placements rigides, ou des formations élastiques, de la structure en interaction, fluide structure d'interaction avec le fluide. Une autre chose que je trouve assez intéressante, c'est l'apparition d'un gestionnaire paramétrique et d'études paramétriques dans l'interface Fluent. On retrouve ce qu'on connaît au niveau de Mechanical et de Workbench. Ici, la liste de paramètres à l'intérieur de l'interface Fluent. Donc si vous êtes avec Fluent Standalone, vous n'avez pas besoin de Workbench pour démarrer une étude paramétrique, lancer des jobs, gérer les data points qui ont été soumis à un cluster, etc. Enregistrer ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté, peut-être que je zoome là-dessus, les queues, les ratés, les réussis, etc. Et ce tableau-là est vraiment comme le Parameter Set de Workbench. Vous avez les design points, les différentes valeurs de paramètres, l'écriture des données, c'est-à-dire vous gardez les résultats ou pas, le status, etc. Donc ça permet en fait de contrôler ces études-là de manière efficace, sans son combré de Workbench. C'est une tendance intéressante chez Andy's parce que, historiquement, on cherchait plutôt à ramener les choses dans Workbench. et là, il crée des interfaces qui sont aussi indépendantes de Workbench. On revient un peu dans la chimie avec Chemkin Pro qui permet de définir des réactions chimiques utilisables avec Fluent. Des nouveaux fluides, des nouvelles réactions, simplement pour tous les remplaçants du gazole et du diesel. Donc ça, c'est aussi typiquement, on retrouve de l'hydrogène là-dedans. Donc ce sera potentiellement les fuels du futur. Porté, toujours, spécialiste des réactions chimiques également et spécialiste du cut-sell, en quelque sorte. Vous avez ici les nouvelles possibilités de scripter avec des user-defined functions en C++, les déformations d'une membrane, les déformations de corps rigides et l'adaptation automatique du maillage autour. Donc ça, ça se fait aussi dans Fluent. Simplement dans Forté, vous avez quelque chose qui est plus facile à mettre en œuvre, plus rapide. À ce niveau-là, pour une pompe aussi, on a un exemple là qui est assez intéressant avec une gestion du faible gap via des fonctions analytiques. Et puis, une autre nouveauté, c'est la possibilité d'enforter, ça on le faisait déjà dans Fluent, de faire un modèle local et de porter sur un modèle global la source, ici la condition limite, comme source d'écoulement dans un modèle plus gros. C'est une sorte de sub-modeling si on veut inverser ou définir un modèle local déprécié sur un modèle global moins précis. Donc ça, c'est nouveau pour Forté. Je parlais de cette pompe tout à l'heure, on a cet exemple, on le retrouve dans les tutoriels de LED. Forté 2022 R2, vous la retrouvez là et vous avez la possibilité de tenir compte de cet écoulement-là avec la cavitation, donc multifase. Vous voyez ici le départ par rapport à la pompe idéale à cause des effets de cavitation. Au niveau post-processing, on a le post-processing de Fluent, le post-processing CFD Post, le troisième, c'est Insight, jamais deux, sans trois. Ça, on le connaît depuis un moment. Simplement, on a comme nouveauté la possibilité de traiter de manière plus détaillée les turbines également, ce qu'on faisait à nos CFD Post ou Fluent, et un rendu plus hollywoodien, j'allais dire, du Smooth Particle Hydrodynamics pour ses écoulements biphasiques. Ce SPH, on le retrouve dans Rocky, typiquement, vous avez, ou d'autres logiciels, Insight est indépendant de lire des formats qui ne sont pas uniquement INSIS. L'intégration dans un environnement différent pour, c'est pas mal aussi pour le marketing. Je parlais de Rocky, vous voyez ici cet exemple avec SPH, justement, Smooth Particle Hydrodynamics, avec le post-processer de Rocky, on pourra revenir dans le post-processer Insight pour voir quelque chose de plus joli. L'inventage ici, c'est qu'on peut choisir dans Rocky de faire une interaction fluide structure directement dans Rocky avec des éléments discrets, DEM, on les voit ici, c'est une espèce de boucle là, c'est une machine à laver avec des pattes un peu particulières, des éponges, et le fluide qui interagit avec ces éléments discrets, éléments discrets qui ne sont pas forcément rigides, ils peuvent être flexibles, je ne sais pas si on le voit bien là, donc ils se tournent, etc., ils interagissent avec ces sphères qui représentent le fluide, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, ces écoulements bidirectionnels, là je trouve toujours bluffant, et c'est extrêmement plus rapide aussi qu'une interaction bidirectionnelle avec Fluent, ou alors unidirectionnelle, l'interaction avec un champ de vitesse de Fluent, et des particules, ça peut être des pailles, des fibres, des sphères, toutes les formes que vous voulez, donc là on a plus de, enfin une amélioration temporelle sur ce genre de calcul, une accélération, diminution du temps de calcul. Je repasse à CFX, dans les turbines, donc CFX étant le spécialiste pour toute machine tournante, avec Turbo Tools, et Turbo Grid, donc ça c'est le mailleur spécialisé pour les turbines, vous voyez ce genre de maillage là, préparé pour CFX, donc on n'a pas exactement les mêmes, enfin on aura des éléments ici, on n'aura pas de polyèdres, on n'aura pas de que de sel, pour partir dans CFX, par contre on a des maillages ici qui sont vraiment parfaits pour les turbines. Donc ici on a eu encore des améliorations, chaque année on en présente, on a sur le maillage hybride, vous reconnaissez si je zoome un peu ici, des hexahèdres et des tétraèdres, donc on essaye de vraiment hybridiser de manière maillage structuré, hexahédrique entre les pales où la géométrie le permet, et maillage libre au bout des pales et ici dans cette région là, donc on a quelque chose qui maintenant est idéal, optimal au niveau temps de calcul et précision. On le retrouve ici, en zoomant, et puis aussi, si on a des arrondis ici sur la jonction pâle-rotor, la possibilité d'avoir un maillage hexahédrique qui continue jusqu'au bout. Voilà. Donc avec TurboGrid, donc Workbench, pour préparer ces modèles pour CFX. Toujours dans CFX, CFX-PRE et CFD-POST, alors le CFX-POST s'appelle CFD-POST depuis quelques années. On peut lire des fichiers fluents également, au passage. Donc on a une accélération, en fait, une optimisation des temps de post-processing. typiquement, au CFD, on a pas mal de temps qui est alloué au chargement des fichiers, à la création des plots. Quiconque a fait un post-processing avec autant de plots pour un rapport automatique ici, c'est ce que je veux dire. Pour des gros modèles ici, avec 41 millions de nœuds, ça commence vite à prendre du temps. Donc toute amélioration ici est bonne à prendre. les gros modèles. Sur un petit modèle, vous n'allez sûrement pas vous en rendre compte. Mais dès que vous avez plusieurs millions de nœuds, là, ça devient très intéressant. Au niveau système coupling, donc ce qu'on utilise pour faire de l'interaction fluide-structure, on retrouve quelque chose d'assez intéressant. On le faisait historiquement, un cas de FEM faisait ça avec des scripts. C'est-à-dire le chargement de formes, de déformer, et finalement géométrique pour les modes de différents dépales. Donc on a un vecteur propre qui représente la déformer en fonction d'une fréquence propre donnée. Simplement, au lieu de le résoudre à chaque fois au cours d'une étude aéro-acoustique ou aérodynamique, on va importer au préalable ces différents modes propres et les utiliser avec le solver CFX directement. Maintenant, ça s'est introduit, c'est inclus dans le GUI. Vous pouvez l'utiliser directement ici sans avoir besoin de faire appel à des scripts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quelque chose d'extrêmement compliqué est devenu beaucoup plus simple. Sachant que l'aéro-acoustique, l'aérodynamique, c'est quelque chose d'assez high-end, on va dire. Là, on a besoin de ces optimisations pour que ça aille vite. Donc, une petite statistique qui est apparue dans CFX-Pray, le solver manager de CFX, ce coefficient de variation. Vous connaissiez déjà la déviation standard, route, mean, square au cours du temps. Vous pouvez enclencher ces statistiques pour les monitor points. Ici, il faut cliquer sur ce bouton en monitor statistics. Et simplement, vous avez la déviation standard divisé par la valeur moyenne pour pouvoir comparer des coefficients de variation de différentes courbes au cours du temps. Ça peut être intéressant pour pouvoir étudier la convergence d'un modèle, l'évolution au cours du temps d'une valeur, sachant que tous ces écoulements turbulents rendent toujours des variations. c'est assez pratique pour sortir une valeur moyenne et comparer surtout différentes valeurs moyennes sur des échelles différentes avec ce coefficient of variation. On le retrouve ici, un new defined variable, c'est vrai. Encore dans CFX, pour les pales de turbine, toujours les pales de turbine avec refroidissement, avec chaque canot de refroidissement interne. On l'avait déjà, mais simplement maintenant, on a cette représentation des entrées et des sorties des canots de refroidissement sur le maillage. Donc, ça va rajouter, en fait, la physique sur le maillage et simplement, l'affichage a été amélioré avec la direction, l'orientation des différents débits. C'est assez pratique pour vérifier que tout ce qu'on a défini est correct. Une autre chose, vous avez typiquement, sûrement déjà rencontré une erreur dans le solver output qui vous dit que la mémoire n'est pas suffisante, etc. Maintenant, simplement, vous allez à la définition du run, mettre l'option maximal memory, maximal solver memory pour maximiser ça et éviter que l'allocation soit insuffisante lors du lancement de la simulation. C'est assez pratique. Un autre détail, CFX a changé son modèle de turbulence par défaut de K-Epsilon à SST comme dans Fluent, Share Stress Transport. C'était le premier clic qu'on faisait dans CFX jusqu'à maintenant, passer de K-Epsilon à chez SST. Voilà, il y aura moins de clic à faire pour la plupart des applications. C'est un choix qui a été fait simplement de changer cette valeur par défaut. On reprend un petit peu de distance en revenant ici sur les études paramétriques et l'intégration de simulation, de process de simulation avec OptisNung qui est l'optimisateur que ANZIS a racheté en fait d'une entreprise qui s'appelait Dinardo qui est une entreprise allemande donc pas si loin de chez nous avec un bloc simplement qui est apparu pour CFX ici. Donc ça permet d'enchaîner différents process de simulation de manière efficace et dans chaque bloc on aura simplement les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie et la définition, le def file de CFX ici pour lancer une analyse CFX. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pour Fluent, pour Electronics Desktop, pour Mechanical, etc. On peut intégrer ça, on peut intégrer Workbench là-dedans. Donc ça permet vraiment d'utiliser ce solver comme une boîte noire avec des entrées et des sorties, de faire du post-processing. Ici, c'est une boucle simplement itérative, une étude de sensibilité aux paramètres qui permet de passer à l'étape suivante, typiquement une optimisation. Donc on le retrouve ici, cette étude sensibilité, cette fois avec un Space Claim, un Fluent Meshing et un Fluent Solver. On peut enchaîner, il y a tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite avec cette utilisation-là. C'est un signe que la caméra utilise peut-être trop de bandes passantes, je vais la couper. Donc voilà, l'optimisation, les études paramétriques, l'enchaînement de process, que ce soit avec un ZIS ou tous ces autres outils. Donc les nouveaux connecteurs qu'on a obtenus dans cette version 2022 R2, c'est Fluent, CFX, Granta et My, Material Integration, ou Material Intelligence, qui est la base de données immatériaux, LS Opt pour LS DINA, l'étude dynamique explicite, et 150, plus de 150 autres outils, pas forcément un ZIS, et 100% Vendor Neutral, c'est-à-dire que si vous avez un quelconque solver qui a besoin d'une commande pour démarrer, qui peut lire un fichier de paramètre et écrire un fichier de paramètre, c'est bon. Vous pouvez l'intégrer ici, ça peut être votre solution à vous, votre développement à vous, ça peut être Microsoft Excel, ça peut être ce que vous voulez, MATLAB ou autre chose. Vous pouvez enchaîner tout ça, faire un post-processing ailleurs que dans un ZIS, mais garder en fait cet enchaînement d'études de manière efficace avec OptiSlung et l'utilisation de tous les outils intelligents d'OptiSlung pour la partie optimisation et analyse stochastique de robustesse. Une fois qu'on a ça, alors l'étape suivante, typiquement, si on fait une étude paramétrique, on extrait un modèle réduit, c'est une des technologies d'extraction de modèles réduits, des surrogate models. On peut passer dans le Twin Builder qui est le générateur de jumeaux numériques. Et typiquement, quand on a un jumeau numérique ou un modèle réduit, on aura souvent tendance à faire des hypothèses sur la physique, c'est-à-dire linéariser des choses, simplifier, enlever la partie biphase basique potentiellement pour que l'analyse se passe plus rapidement. Si on se rend compte que l'évolution, ici, le débit au cours du temps ne correspond pas exactement à la mesure, on a la possibilité d'aller le recaler sur la mesure. En fait, dans Twin Builder, on va intégrer les paramètres d'entrée, on va obtenir une réponse du jumeau, c'est-à-dire du modèle réduit, et on va lui demander ici de faire un recalage sur une courbe mesurée, c'est-à-dire que lui, il va prendre la courbe simulée, simplifiée, on va dire, sans quelques effets physiques qui n'ont pas été résolus pour des questions de temps de calcul, et recaler la courbe. Donc, si on arrive à recaler sur une courbe transitoire qui contient assez d'informations physiques, on peut ensuite réutiliser ce modèle, qu'on appelle un Fusion Model. On peut le réutiliser plus loin au cours du temps avec d'autres chargements au cours du temps. La partie d'inertie, la partie de dynamique sera prise en compte. C'est extrêmement fort, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est bienvenu dans le Twin Deployer, on va recharger justement ces fichiers CSV, entrée, sortie du Twin, la mesure, l'objectif, on a l'endroit où on veut le stocker, un Training Ratio 0.8, c'est-à-dire qu'on va utiliser une partie de l'information pour entraîner, une partie pour vérifier, pour ne pas faire du overfitting, c'est le risque avec ces choses-là. On peut le faire plusieurs fois si on veut, on voit un résultat où l'erreur ici se trouve au niveau du pourcent. Un pourcent, c'est l'amplitude maximale de l'erreur entre le modèle Fusion et le modèle de référence. Vous voyez, ces deux courbes-là sont superposées, c'est la mesure et le Fusion Model, le résultat du modèle Fusion. Et ici, le modèle initial qui était un peu hors target. Ça, c'est quelque chose assez intéressant, c'est du machine learning, ça va le faire. si ça marche, vous avez gagné, si ça ne marche pas, vous revenez à la définition du modèle, au choix des paramètres, l'étude de sensibilité, etc. Une autre tendance qui est quand même assez importante pour nous, pour la planète, pour l'humanité, on va rester modeste, c'est les audits écologiques, développement durable, c'est-à-dire qu'avec l'outil Granta, si vous allez chercher des matériaux, vous pouvez choisir en fait un matériau qui va avoir un footprint, donc une empreinte écologique minimale en CO2 en kilo par kilo de matière par rapport au prix de la matière. Vous pouvez sélectionner un sous-set de ces matériaux en fonction de critères physiques, densité, viscosité, etc., conductivité, thermique, enfin ce que vous voulez, chaleur massique. Vous allez pouvoir orienter ça, choisir, et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que si je minimise le prix, je minimise aussi l'empreinte écologique. C'est intéressant de voir que les matériaux qui demandent un minimum d'énergie de fabrication ont aussi un prix plus bas. Si possible, il y a quand même des choses, il existe des choses compatibles ici, ça vaut la peine des fois de remettre en question quelque choix avec ces bases de données pour s'orienter et prendre les bonnes décisions. Voilà, donc les prochains événements, il y a les événements passés, mais les événements passés ont été enregistrés, donc vous pouvez les revoir également sur notre site web, la mécanique des structures qui a eu lieu hier, ça c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Demain, vous avez l'électromagnétisme, les updates 2022 R2 avec moi-même de 14h à 15h, et les prochains événements Impression 3D appliquée à l'électronique en Suisse le 13 octobre à l'Institut iPrint à Fribourg, à Simulation numérique au Musée de l'horlogerie du Locle le 20 octobre, la Technologie des Poudres ici en France et les Rendez-vous Carnot 2022 également à Paris les 12 et 13 octobre. Donc un programme bien rempli pour la suite, on vous y attend nombreux, vous retrouvez ça sur notre site catfem.fr ou.ch catfem.fr manifestation pour arriver ici. Les updates, vous le retrouvez sous catfem.fr release new release. Voilà, donc s'il y a des questions, je vais commencer à lire le chat. N'hésitez pas à les poser. Alors, je vois une question ici, alors vous pouvez toujours écrire, il y a toujours un peu de retard entre ce que je dis, donc je vais quelque chose. Ah oui, on parle de, oui, le support pour PyFluents, PyFluents et Python. de quelle mesure est-ce qu'Anzis va supporter ces librairies sur GitHub. Donc actuellement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une équipe de développeurs d'Anzis qui est dédiée à faire évoluer ces bibliothèques Python pour Fluent et les autres outils d'Anzis. Donc c'est la stratégie GitHub, c'est du collaboratif, sachant qu'il y a une équipe de professionnels d'Anzis qui fait ça actuellement, donc qui est focalisée sur ce développement-là. Donc c'est quand même intéressant de voir que c'est quelque chose qui est maintenu par Anzis eux-mêmes et bien sûr, la communauté peut contribuer également à ce PyFluents. Après, oui, alors la différence, bon, parce que pourquoi PyFluents si on a les UDF, User Defined Function dans Fluents ? Alors je dirais que c'est deux niveaux différents. Les UDF, donc c'est vraiment accès au solver et à la physique, donc on peut créer des UDF à partir de Python qui se trouvent à un niveau différent, c'est le même niveau que le Text User Interface, le Twi de Fluent. Ah oui, le support, le support des cartes GPU, lesquelles sont supportées ? Alors, bon, Anzis a testé, ils ont fait pas mal de tests actuellement avec Nvidia, donc ce qu'on peut dire c'est que la plupart des cartes Nvidia seront supportées et j'avais vu la limitation, c'est qu'il faut que ces cartes soient plus récentes que 2016 et que le driver CUDA soit plus grand que la version 11.0. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant que cette version, on a eu plus de nouveautés CFX que dans les dernières versions jusqu'à maintenant, mais vous aurez vu que les nouveautés CFX sont presque toutes liées et à la partie turbo, machine toute tournante, donc c'est vraiment CFX, l'outil des experts turbo-machine. Maintenant, si vous faites autre chose que des turbo-machines, vous faites des ventilateurs, Fluent va très bien. Fluent sera la meilleure option pour pratiquement tout, sauf des turbo-compresseurs ou des générateurs avec turbines, etc. Donc c'est vraiment les seules zones où CFX garde pratiquement la main mise avec des possibilités un peu plus étendues. Maintenant, tout ce qui est chimie, tout ce qui est autre physique, multiface, c'est Fluent.